Chocolatier à Belém 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 J'ai créé mon entreprise à Nocée en 1988 ensuite je suis arrivé à Belém en 1999 nous avons créé ce chocolat Chocolat noir qui s'appelle Eben qui est à 71% de cacarou c'est un chocolat qui est très aromatique vous pouvez vous en servir pour faire vos tablettes pour faire vos pâtisseries les chocolats chauds et j'ai donné la recette à Monsieur Eninger qui vient de reprendre mon entreprise depuis le 4 novembre Christophe Eninger je suis pâtissier chocolatier et avec ma femme on a repris la chocolaterie Bataille début novembre on vient d'Alsace d'Agueneau très exactement une petite ville à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg alors pourquoi la chocolaterie Bataille parce qu'on rechercherait vraiment un bien qui nous correspond avec des valeurs des produits de qualité une très très belle clientèle et la chocolaterie Bataille est vraiment l'entreprise rêvée pour nous en plus avec un bonus une très très belle équipe voilà des grands professionnels et des gens de qualité aujourd'hui nous allons faire des tablettes de chocolat à base de fruits secs des fruits secs ça sera des noisettes caramélisées donc pour faire fondre le chocolat il faut le verser dans un récipient donc le chocolat est à base de pistoles donc il est facile à faire fondre il faut le faire fondre dans un micro-ondes à chaleur douce à 50 degrés quand il est fondu à 50 degrés avec le liquide comme ça il faut ensuite le redescendre à 27-28 degrés quand il est redescendu à 27-28 degrés il faut le remonter à 31 degrés et c'est à partir de cette température là vous allez pouvoir commencer à rouler les tablettes donc les moules que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés même en grande surface on en trouve facilement donc c'est un moule en polycarbonate et je vais le remplir de chocolat donc pour le sablage des noisettes il faudra cuire un sirop donc là 80 grammes d'eau et 300 grammes de sucre une espèce de noisette sur le grillé on est à 800 grammes 200 grammes de noisette on va faire cuire notre sirop à 116 degrés au prix à lave il faudra bien faire griller les noisettes donc on les met dans un four à 160 degrés pendant une bonne demi-heure on arrive à la fin de notre sablage si on cherche une caramélisation il suffit de poursuivre la cuisson là on est vraiment au stade avant la caramélisation donc on peut voir un petit peu ici le sucre commence à caraméliser voilà donc si on poursuivrait la cuisson on serait vraiment dans une caramélisation donc j'ai fait fondre mon chocolat à 50 degrés je vais le laisser redescendre à 27-28 degrés et ensuite je vais le remuter à 31 degrés à 31 degrés il a une très bonne fluidité je vais pouvoir mouler mes tablettes de 100 grammes donc je prends un moule en polycarbonate ou en plastique je vais le garnir à l'aide d'une louche de chocolat je remplis bien et ensuite je tapote le moule pour que ce soit bien égalisé il ne faut pas qu'il y ait de bulles voilà donc le moule de tablettes est bien plein le chocolat et là je vais mettre des noisettes sablées donc je vais garnir généreusement de noisettes on peut aussi mettre des amandes des pistaches caramélisées des noix on peut faire même le mélange 3-4 fruits secs ça ne sera que plus gourmand le moule est bien garni et maintenant je le dépose dans le frigo environ un quart d'heure entre 2 et 5 degrés pour sortir les tablettes de chocolat noir donc elles ont passé 15 minutes au frigo le chocolat est bien dur grâce au beurre de cacao qu'il y a dedans maintenant je vais pouvoir les démouler donc pour les démouler c'est tout simple il suffit de renverser le moule nous avons des tablettes de chocolat noir bien cristallisées avec des noisettes sablées sur le dessus voilà maintenant il n'y a plus qu'à déguster ces tablettes et on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année dans la part de la chocolaterie bataille